Lui c'est un personnage jeune, c'est un jeune ado, donc je lui fais un petit coup, un petit coup de poulet, le poulet d'intermarché, les grands yeux, les petites épaules, et les grandes oreilles, voilà. Voilà la recette d'un jeune réussi. Voilà, il est stylé, je le réutiliserai peut-être, je vais finir le petit gars, voilà, donc là je baisse l'opacité du calque que je vais utiliser pour, comme référence pour le calque définitif, qu'on appelle ancrage, en référence à l'ancien temps, où on utilisait des feutres, pour des feutres, qu'est-ce que je raconte ? Des plumes, une plume, une plume, un pinceau, et de l'encre surtout, quoi, sur les crayons. Donc ancrage, moi, c'est quand je passe le truc au noir, voilà, bam, bam, le petit gars s'appelle Roby, oh oui, la bébé s'appelle More Likes, donc si vous voulez en savoir plus, il faut cliquer sur le lien que j'ai mis dans le tchat. Ça me saoule les cheveux à dessiner, pas que pour lui d'ailleurs, en général. Il faudrait que je me penche là-dessus, une fois là, une bonne fois pour toutes, et que je règle ce problème de cheveux. C'est bon, c'est pas mal, on va voir, je me suis pas trompé de calque, non, c'est pas. C'est bon, ok, hop, hop, trop halle de barbe, ah, des faussettes, oh ouais, est stylé mon gars, allez, bim, bim, bam. On va doucement sur les petits traits, maintenant, la partie que je préfère, je sais pas pourquoi je le dis, c'est quand on rajoute le gris, la lumière, enfin moi je dis le gris en fait, au moment où je rajoute en fait des niveaux de gris, ça permet en fait de donner l'éclairage en fait, sur le dessin. Et après je l'utilise comme, comment dire, comme, c'est le truc qui va, ouais, qui va éclairer, après je colorise ce calque, c'est ça qui donne l'éclairage au dessin final, la couleur et tout quoi. Et là, je vais réutiliser, je vais voir si je peux utiliser le calque de brouillon pour, voilà, je me sors du brouillon en fait, pour, je baisse son opacité, et ça m'aide à remplir les, comment dire, à poser la lumière quoi, voilà, tout simplement, allez, on y va. J'aime bien, les visages, c'est ce que je préfère, j'ai rajouté les ombres, bam, voilà. Ce qu'il y a de cool avec cette méthode, c'est qu'on peut faire, comment, comme là, là, je rajoute ce truc là, là, cette petite, ce pli du visage, mais sans, sans faire de trait, ça permet, voilà, de, parce que le trait, ça fait, ça fait, fait comme des rides, et là, bah c'est ce que, je veux pas y mettre des rides, parce que c'est un personnage qui est jeune, et là, en fait, avec, on travaille avec la lumière, ça peut donner un petit volume, voilà, quoi. En général, c'est quand tu rajoutes les, le deuxième niveau de gris, que, là, vraiment, les formes se révèlent. Là, je me rends compte qu'en fait, cet oeil-là, il chie un peu, merde, tiens, ça, c'est la lose, je vais aller un peu vite, je vais le faire bouger. Voilà, c'est mieux, et là, vraiment, la dernière touche, petite lumière blanche, que je rajoute avec, parcimonie. Non ? Ouais, il coule, il coule, j'aime bien, moi. J'en fiche, tu... J'en fiche, tu...